et bien salut tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo tuto les amis donc je vais vous montrer expliquer comment installer les tenues fr comme j'ai là en ce moment regardez ça c'est ma tenue personnalisée ça c'est ma tenue banalisée en fait donc là regardez je vais m'équiper en GIGN et voilà et je garde la même tête donc je vais vous montrer ça tout de suite les amis on se retrouve sur mon bureau alors attendez si ça veut marcher hop là alors comment on fait déjà il vous faut le logiciel opencat donc si vous n'avez pas ça ça va être compliqué les gars donc une fois que vous avez le logiciel opencat vous ouvrez le fichier que vous venez de télécharger mon fichier et il y a tout dedans alors là vous sommes la rigueur vous n'aurez pas besoin si vous suivez ce tuto donc ça c'est bon on n'a pas besoin ça ça va être pour après pour une fois que vous avez tout installé vous ai mis où tout est rangé en fait dans le jeu donc là pour le gendarme il va falloir choisir la première ligne on verra ça plus tard et là vous avez toutes les tenues donc là donc ça c'est la tenue ma tenue personnalisée comment dire banalisée donc avec la petite plaque police il ya la petite plaque aussi gendarmerie donc ça vous verrez ça ça c'est la tenue gendarme là c'est tenue gIGN la tenue motard de la gendarmerie regardez ça si c'est pas magnifique tenue police avec le blouson et ça c'est la tenue police avec le gilet pare-balles et la petite chemise donc on va commencer tout de suite alors vous mettez ce dossier la tenue fr les spdfr suvaux sur votre bureau hop et là vous allez dans open 4 vous faites edit mode très important et vous cliquez ici les trois petits carrés là vous allez dans votre bureau vous ouvrez votre dossier tenue fr spdfr vous double-cliquez sur ce fichier à la eup léo 7.5 au double clic là ça vous lancez cette petite fenêtre vous cliquez sur installer installe ici là vous sélectionnez le premier mode et là vous faites confirmer l'installation hop et là ça s'installe donc ça prend pas longtemps normalement donc il ya des mises à jour fréquemment sur le site de la barre ultime donc n'hésitez pas à revenir pour voir s'il ya des mises à jour là je travaille sur d'autres tenues donc n'hésitez pas à revenir et à re télécharger le fichier sont ça sera la même installation que maintenant donc là ça y est installation avec succès vous fermez hop là vous allez dans le dossier dans le chemin d'accès alors attendez je sais plus il est votre truc c'est ça c'est marqué dans le hop hop donc vous allez dans mode update update f rpf x64 et là vous avez votre dossier eup vous cliquez dessus donc là ce que je pourrais faire moi c'est de sélectionner les deux premiers vous sélectionnez les deux premiers faut bien être en edit mode par contre n'oubliez pas et vous faites supprimer hop vous supprimez ça et là vous remettez les deux fichiers qui sont ici vous les glisser et normalement voilà et là vous avez votre tenue française les gars donc maintenant que ça c'est fait on va aller dans le jeu et on voir comment ça se passe alors nous voilà sur le jeu donc normalement tout est installé tout est bon et là je vous montrer comment choisir les tenues donc là vous allez avoir besoin d'ouvrir le fichier tableau tenue donc vous ouvrez ce fichier là et puis ben là c'est parti vous allez vous changer vous lancer le mode lspdfr là je suis chez moi mais c'est pareil quand vous lancerez le mode ça vous fera le même menu donc vous allez dans le premier hop vous cliquez dessus et là vous suivez le tableau suivant quelle tenue vous voulez donc là par exemple si je veux me mettre en gendarme donc gendarme le fonds c'est 93 hop 93 c'est pour le t-shirt tu vois le polo voilà 93 ou 94 j'ai mis n'importe 10 c'est 09 c'est 0 8 c'est 37 hop ouais ouais il n'a pas de bras mais c'est normal donc là c'est 37 7 c'est 1 hop 6 c'est 25 enfin bref vous avez compris je pense là c'est 5 donc 5 c'est c'est 0 hop 4 c'est 46 donc ça c'est ma et mes configurations à moi donc après livre à vous de faire ce que vous voulez en fait ça c'est mes config pour moi mais si vous voulez changer par exemple les chaussures ou si vous voulez changer le ceinturon et tout vous pouvez ça c'est juste une base que j'ai créé moi donc là ça c'est 0 hop là il a retrouvé ses bras et comment on enlève le gilet là ah c'est dans le 9 9 c'est 0 hop donc là on a la tenue gendarme on va aller là il a le casque mais bon faut enlever le casque aussi dans les je vous ai mis tout ça dans le tableau de façon dans 94 par exemple il ya le polo de la gendarmerie et il ya le polo de la police nationale donc là vous avez changé la texture vous montrez vous allez en bas et hop là vous regardez texture 1 polo police nationale après la texture 2 c'est pas modifier encore donc ça il y aura plusieurs mises à jour comme je vous disais n'hésitez pas à revenir sur le site façon je ferai un poste sur youtube à chaque fois qu'il est un truc à jour donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche comme ça dès qu'il ya une mise à jour vous serez au courant donc voilà après pour les casques c'est dans probes que ça se passe donc là probes 126 qu'après il ya toutes les hop voilà là et voilà on a obtenu gendarme avec la petite oreillette hop donc voilà donc bah j'espère que vous avez compris que ça a été clair n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous avez des soucis ou pas je vous répondrai merci d'avoir regardé ce petit tuto et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo allez salut